Merci. Merci beaucoup de Nikoa ou apportent des débuts de solutions, notamment par la création de structures comme Jumia. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Bastien Moreau, qui est le responsable de Jumia Maroc, une structure qui est bien installée au Nigeria, en Égypte et naturellement au Maroc, et qui est en train de faire actuellement feu de tout bois dans le domaine du e-commerce. Et donc nous allons demander à Bastien Moreau, quels sont aujourd'hui les défis qui se présentent pour une structure comme Jumia, qui veut proposer des produits aux Africains au fin fond du continent. Merci pour cette introduction et merci pour cette invitation. Donc quel défi pour le e-commerce et surtout quelle opportunité, car les défis vont avec les opportunités. C'est un marché sur lequel il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs, parce que c'est un marché difficile et parce qu'il y a des caractéristiques à l'Afrique qui lui sont propres et qui font que pour pouvoir digitaliser le commerce, pour pouvoir créer des nouvelles méthodes de consommation, il faut adapter le modèle et on ne peut pas se permettre d'arriver avec un modèle tout fait, tout fait à l'européenne ou à l'américaine et à essayer de l'appliquer en Afrique. Certains ont essayé, aucun n'en réussit. Donc quels sont déjà les défis de la digitalisation du continent et pourquoi la digitalisation du continent est encore plus nécessaire à mon sens en Afrique qu'elle pouvait l'être aux Etats-Unis et en Europe au temps de son développement. Parce qu'en Afrique, il y a un manque réel, un manque drastique auquel le e-commerce peut répondre et peut répondre beaucoup plus vite que par le développement comme il a été suivi, comme il a été connu dans les pays tels que les Etats-Unis et les pays d'Europe. J'ai eu la chance de vivre à Lagos et j'ai été choqué par le manque d'accès à la consommation à Lagos. À Lagos, il n'y a pas de centre-ville. C'est une ville de 20 millions d'habitants. Il n'y a pas de centre-ville dans lequel on peut se promener pour aller consommer. Il y a deux malls. Chacun de ces malls est relié au reste de la ville par une petite route, très fine, avec une seule rangée. Et pour y accéder, j'habitais à trois kilomètres du mall. Pour y accéder, j'ai mis cinq heures pour aller au mall, m'acheter une guitare et rentrer chez moi. Alors que j'habitais à quelques kilomètres du mall. C'est ça la réalité du Nigeria. C'est ça la réalité de beaucoup de pays d'Afrique. Au Maroc, on est mieux servi en termes d'infrastructures, de capacité à consommer dans les grandes villes, notamment à Casablanca. Mais c'est quand même la réalité quand on va dans des villes plus éloignées, quand on va au Ujda, quand on va à Meknes, quand on va dans des villes plus petites au Maroc, on n'a pas du tout le même accès à la consommation qu'on pourrait avoir dans des villes européennes, dans des villes américaines. Ça, c'est un manque. C'est un grand manque qu'il y a en Afrique auquel la digitalisation peut répondre. Il y a aussi d'autres défis qui font qu'on doit forcément adapter le modèle parce que le modèle à l'américaine, à l'européenne, ne marcherait pas en Afrique. L'Afrique a des spécificités. Et même parler d'Afrique avec un grand A, c'est pas lui faire honneur. Il y a les Afriques, il y a des pays en Afrique, et chacun de ces pays a des spécificités auxquelles il faut s'adapter si on veut changer les méthodes de consommation et si on veut faire développer des business comme on fait avec Jumia. Le premier, c'est les moyens de paiement. Les moyens de paiement en Europe, aux Etats-Unis, c'est paiement en carte de crédit. En Afrique, c'est pas du tout le cas. Le taux de bancarisation et même le taux d'utilisation des cartes de crédit pour autre chose que des retraits en Afrique est extrêmement bas. C'est pour ça qu'on est obligé d'adapter le modèle et proposer des solutions innovantes. On parlait de paiement mobile tout à l'heure, de paiement mobile, de paiement cash à la livraison. C'est des solutions comme ça qu'il faut réussir à inventer en Afrique pour les entreprises et pour les particuliers qui veulent faire ces choses et qui veulent pouvoir développer des entreprises qui donnent des réponses innovantes. Aussi, il y a des spécificités qui sont très propres à l'Afrique. La présence des dialectes de pays qui ont plusieurs langues à l'intérieur du même pays. On a l'exemple du Maroc, on a l'exemple de l'Égypte dans lesquels un site unilingue, un site français ou anglais en Égypte ou un site arabe en Égypte ou au Maroc n'aurait pas la possibilité de toucher l'ensemble de la population. Il faut avoir développé des sites bilingues, des interfaces bilingues. Donc il y a énormément de spécificités qui font que l'Afrique, c'est difficile. C'est difficile de créer ces business digitaux en Afrique, c'est difficile de changer les modes de consommation en Afrique, mais c'est une opportunité gigantesque. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de regarder les taux de croissance de la population. Il suffit de regarder la croissance de la pénétration Internet. Vous regardez au Maroc, vous regardez en Afrique, c'est gigantesque. On parlait tout à l'heure du leapfrog, du téléphone fixe jusqu'au smartphone. On peut faire exactement la même chose pour l'accès Internet. L'accès Internet ne passera pas en Afrique par les ordinateurs. L'accès Internet passe directement sur le smartphone, qui est beaucoup plus facile. Un smartphone, ça coûte beaucoup moins cher qu'un ordinateur. Il n'y a pas besoin d'avoir une prise Ethernet pour connecter son ordinateur ou d'avoir le Wi-Fi. C'est directement connecté à la 3G ou à la 2G en fonction des pays. Il y a une simplification de l'accès Internet qui permet cette accélération de la digitalisation en Afrique et qui est une opportunité gigantesque pour tous les business et pour le développement et le développement de l'accès à la consommation pour les Africains. Moi, je représente le e-commerce pur, donc l'achat et l'accès à la consommation physique en ligne. Mais on peut voir d'autres business models qui se développent très fortement, des places de marché qui permettent de se faire rencontrer des acheteurs et des vendeurs, que ce soit pour des produits, que ce soit pour de l'immobilier, que ce soit pour le marché automobile. Il y a une demande gigantesque qui, aujourd'hui, n'est pas couverte par l'offre de retail et de possibilités de consommation physique en Afrique. Et j'ai l'intime certitude et l'intense certitude que la digitalisation, le saut sur le mobile sera la réponse à ces challenges qu'on peut avoir aujourd'hui à vivre et à consommer en Afrique. Alors, j'ai eu l'opportunité. Merci beaucoup, Bastien Gros. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer Jérémy Odara, qui est le créateur de Jumia. Et il nous a dit que pour Jumia, en tout cas, l'une des sources d'inspiration, c'est la Chine. Est-ce que vous avez un commentaire sur ça ? Oui. Alors, la Chine, je parlais tout à l'heure des États-Unis et de l'Europe. La Chine aussi, c'est des modèles extrêmement intéressants qui ont une digitalisation et une accélération vers ces nouveaux modes de consommation beaucoup plus intenses que ce qu'on a pu connaître dans les pays en Europe ou aux États-Unis. L'exemple qui est frappant, c'est l'exemple de Tmall, le groupe Alibaba qui possède Tmall, qui possède toute une infrastructure d'entreprise digitale. Et bien sûr, pour nous, c'est une inspiration gigantesque parce qu'ils ont réussi à comprendre les besoins de la population et aussi à s'y adapter. Par exemple, quelque chose dont on s'aspire du modèle Alibaba, c'est la compréhension que dans les pays, la Chine avait les mêmes challenges que l'Afrique en termes de logistique. Il n'y avait pas de partenaire logistique en Chine pour développer des plateformes e-commerce. Qu'a fait le groupe Alibaba ? Ils ont développé à l'intérieur du groupe Alibaba une plateforme logistique qui leur permet aujourd'hui de couvrir et de vendre leurs services à toutes leurs entités e-commerce. C'est exactement ce qu'on fait nous aussi en Afrique, le groupe Jumia en règle générale, car on sait qu'aujourd'hui en Afrique, pour offrir un service de e-commerce de qualité constante et suffisante aux Africains, il est important, il est impératif de contrôler sa logistique. La logistique, c'est un des énormes challenges en Afrique et le contrôle et l'internalisation de la logistique, exactement comme sur leur modèle, fait partie de nos challenges et de nos décisions sur le développement de ce modèle e-commerce en Afrique. Une autre question, la logistique est une question très importante et notamment la logistique du dernier kilomètre, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors ça, on a mis en place pas mal de solutions qu'on essaye d'être innovantes sur essayer d'optimiser la logistique. Il y a dans la plupart des pays africains des très bons partenaires logistiques qui font du B2B, qui savent transporter des masses de colis d'un endroit à un autre. Et on a voulu vraiment se leverager là-dessus et utiliser ce potentiel au maximum pour se développer de façon la plus efficace possible. Donc on n'a pas outsourcé la livraison au client final, car c'est un modèle qui aujourd'hui existe assez peu et surtout qui existe assez peu avec le paiement cash à la livraison ou le paiement mobile, comme on peut voir dans un pays comme le Kenya, un paiement mobile qui se développe énormément. Donc on reste obligé de contrôler en grande partie la fin de la livraison, donc la smile delivery, mais on essaye d'utiliser au maximum le réseau local, le réseau logistique local et les forces qui sont déjà présentes dans les pays pour faire les modèles les plus efficaces et les plus efficaces possibles. Merci beaucoup Bastien Moreau pour cet exposé complet et extrêmement intéressant. Alors, le digital répond à des solutions au niveau des besoins, mais le digital est encore utile pour tout ce qui concerne des services, donc à rendre aux populations, en tout cas à un certain nombre d'acteurs. Nous avons avec nous, donc Shams Djani, qui est l'ancien directeur Afrique de Viadeo, donc une structure bien digitale qui met en contact différents acteurs. Et nous allons lui demander comment est-ce que ça se passe au niveau du recrutement, comment on passe sur un continent africain assez compliqué, et comment on passe par le digital pour faire un recrutement pertinent. Merci Malik pour cette question très intéressante. Si je voulais prendre des raccourcis, je pourrais dire que ça ne va pas du tout. Donc je peux développer un peu si vous voulez. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est tous d'accord, et je suis très inspiré par le thème de l'exposition qui a eu lieu l'année dernière, New Africa. Nous vivons vraiment l'ère du Nouvelle Afrique. D'accord ? Donc on le voit avec l'ensemble de ces acteurs qui sont présents, qui développent cette Afrique, et qui apportent, qui saisissent des opportunités, et qui sont confrontés à des défis. Et parmi ces défis, le défi humain, je pense, si on interroge l'ensemble de ces patrons d'industrie, je dirais, si on prend l'exemple du web, c'est un des défis majeurs. D'accord ? Et pour le coup, lorsque je dirigeais les opérations Viadéo en Afrique, nous avons nous-mêmes été victimes de ça. Parce qu'on avait Paris qui nous demandait d'un côté des résultats, avec des deadlines, un business plan à 12 mois, voire plus. Or nous, nous avions de vrais problèmes localement, pour trouver déjà les ressources pour vendre. D'accord ? Donc tout commence par ça. Et du coup, ça faisait un moment que je réfléchissais à cette question, et je me suis vraiment rendu compte, en fait, aujourd'hui, qu'il y a deux catégories d'entreprises. Vous avez les entreprises qui essaient de faire avec, on va dire, les moyens du bord, c'est-à-dire avec les ressources qu'elles trouvent, et essaient de se débrouiller tant bien que mal. Et on a des entreprises qui font, mettent tout en œuvre pour attirer, en fait, les talents, et développer leur business avec les bonnes personnes. Parce que si on a beau avoir le meilleur business plan au monde, si on n'a pas les bonnes ressources derrière, ça ne m'a rien donné. D'accord ? Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, notamment, on parlait du développement du mobile en Afrique. La next step par rapport à cet enjeu, c'est particulièrement l'usage du web depuis le mobile. Donc, l'Afrique, le potentiel est là, plus d'un milliard d'habitants, avec des consommateurs, en fait, qui sont très jeunes, et qui ont tendance à aller vers ces médias. Les acteurs arrivent, on a Afrique Internet Group, on a Facebook qui vient d'ouvrir un bureau en Afrique du Sud, on a Google qui est là, pas mal d'acteurs, et ils sont tous confrontés à cette problématique par rapport à l'humain, par rapport aux ressources. Alors, il ne faut pas se désespérer. Je pense que la solution, on peut la trouver, mais avant d'aller vers la solution, il est intéressant de zoomer, en fait, sur ce secteur d'activité en particulier, le web, le mobile, pour comprendre aujourd'hui les enjeux à l'échelle internationale. Aujourd'hui, en Afrique, une société comme AIG cherche à recruter des profils, mais il se trouve que ce type de profils sont également recherchés en France, sont recherchés aux Émirats, sont recherchés dans d'autres pays, et donc, du coup, c'est un peu la course vers ces profils. Et chaque entreprise doit être capable de développer une stratégie pour pouvoir aller chercher ces profils. Le problème majeur qu'on constate aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il y a un déficit au niveau de la formation. Les métiers, ces nouveaux métiers notamment, sont très peu présents en Afrique. Et donc, la solution semble être d'aller chercher des expertises, des talents à l'échelle internationale. Et donc, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un comme toi, qui a travaillé au Nigeria, qui a été en Égypte, qui est maintenant au Maroc. Ça prouve que le potentiel est là, et que finalement, l'Afrique intéresse aussi bien les enfants d'Afrique, on va dire, mais également les autres, qui considèrent que ce continent est en pleine croissance, et qui peuvent venir apporter leur contribution à ce développement. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, par rapport à cette problématique, la solution qui semble être la plus appropriée, semble passer par le digital. parce que le digital, aujourd'hui, permet d'identifier l'ensemble des talents à l'échelle internationale. Et justement, pour identifier ces talents, les plateformes les plus réputées, notamment dans le domaine des réseaux sociaux, professionnels en particulier, permettent aux recruteurs d'avoir une visibilité à l'échelle internationale de toutes ces personnes qui, potentiellement, peuvent être attirées et venir contribuer au développement du continent. Et parmi cela, nous avons la diaspora africaine, qui représente aujourd'hui un vivier de talents très, 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 très important, et pour lequel, aujourd'hui, les entreprises démontrent un certain intérêt et commencent à développer des stratégies pour aller conquérir, en fait, cette cible. Et ça se passe aussi bien au niveau du privé qu'au niveau du public, parce qu'on se rend compte, il y a un article de Jeune Afrique qui disait il y a quelque temps que le président Ouattara, lorsqu'il se déplace à l'étranger, va toujours essayer de rencontrer des jeunes talents, donc de cette diaspora, pour les inciter à venir le rejoindre et bâtir, en fait, cette nouvelle Côte d'Ivoire, cette nouvelle Afrique. Et c'est une tendance qui est très, très forte. Ça a été le cas au Sénégal, ça a été au Maroc, notamment, où nous avons beaucoup de diplômés de très, très grandes écoles à l'échelle internationale, qui rentrent de plus en plus. Donc, il y a vraiment un phénomène de ripat, comme tu disais, de gens qui se sentent, ont envie de venir contribuer sur notre continent et mettent tout en œuvre pour ça. Ces talents sont malheureusement confrontés à des difficultés, notamment en termes de visibilité, par rapport à ces opportunités. Parce qu'il est vrai que certaines entreprises font la démarche d'aller les attirer, les séduire, mais pour d'autres, on ne donne pas assez de visibilité sur les opportunités sur le continent. Et on en a discuté avec Malik, justement, par rapport au salaire, par exemple. Quelqu'un qui est à Paris, ou à New York, ou à Montréal, va avoir beaucoup de mal à savoir quel salaire demander. Parce qu'il est habitué à un salaire de l'endroit où il est, il n'a pas beaucoup de notions par rapport aux réalités locales. S'il était dans le conseil, je ne sais pas, chez McKinsey, par exemple, à Paris, il y a des chances qu'il ne gagne pas tout à fait qui est la même chose que ce qu'il va gagner au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, ou ailleurs. Donc, il y a vraiment un manque d'accès à l'information pour cette cible-là, pour cette diaspora, et ces expatriés en général qui s'intéressent au continent. Et donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux semblent être vraiment la meilleure solution. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a certainement des personnes parmi vous qui ont déjà été recrutées à travers les médias sociaux. Est-ce le cas ? Bon, je suis ravi. Sinon, je partais tout de suite. Voilà. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, un média, en fait, qui compte de plus en plus. Et les entreprises s'orientent de plus en plus vers cette solution. Alors, ce qu'il faut dire, en fait, pour retenir, en fait, par rapport à l'apport véritable des réseaux sociaux, par rapport aux problématiques des recruteurs en Afrique, c'est que, premièrement, les réseaux sociaux permettent d'avoir une visibilité large sur les talents, aussi bien de la diaspora que des expats en général, qui pourraient être intéressés pour venir les rejoindre. Deuxièmement, la puissance du ciblage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces moteurs, vous ne vous imaginez même pas le nombre de personnes qui travaillent derrière ces moteurs pour faire en sorte qu'ils soient tous les jours plus performants et qui vous permettent de trouver très, très, très facilement en quelques clics les profils que vous recherchez en tant qu'entreprise. Troisièmement, c'est l'opportunité pour le recruteur d'entrer en contact avec des personnes parce qu'on sait bien que si on vit à Paris ou ailleurs, on ne va pas sauter dans le premier avion dès l'instant qu'une opportunité se présente. C'est une question de temps, ça prend du temps, il y a de la réflexion et il y a aussi toute une démarche pour avoir un maximum d'informations sur l'opportunité en question. Donc, ça prend du temps. Donc, l'intérêt que le recruteur a à aller sur ces plateformes, c'est surtout de pouvoir se constituer un vivier et de pouvoir travailler en fait ce vivier de manière à pouvoir l'attirer le moment venu pour venir le rejoindre dans des délais, on va dire, raisonnables. Quatrièmement, la puissance du trafic et la notoriété de ces plateformes. Les entreprises, je pense que c'est un sujet qui peut leur paraître un peu compliqué de vouloir aller générer du trafic, développer l'audience de leur site, etc. Ce n'est pas la peine. Enfin, du moins, le minimum est nécessaire, mais en réalité, ces plateformes sont tellement puissantes dans la manière d'attirer, de générer du trafic et d'acquérir tous les jours de nouveaux membres que l'on peut s'appuyer dessus pour toucher la cible actuelle et pouvoir, petit à petit, avoir accès à toutes les personnes qui arrivent, tous les nouveaux arrivants sur ces plateformes. Si on prend l'exemple de LinkedIn et de Viadeo sur la partie réseau professionnel, à eux deux, on comptabilise plus de 400 millions de membres dans le monde. Donc, on ne peut pas trouver mieux, je pense, en termes d'accès, de viviers, de bases de données. Donc, quand j'entends des cabinets de recrutement dire, oui, j'ai une base de X milliers de personnes, X centaines de personnes, je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, c'est un peu un non-sens parce qu'elles ne peuvent pas, elles ne font pas le poids, entre guillemets, par rapport à ces plateformes dont le métier, dont l'activité principale est d'acquérir du membre, de l'activer, de faire en sorte qu'il soit régulièrement sur la plateforme et qu'il soit intéressé et de faire en sorte qu'il revienne régulièrement. Et cinquièmement, le point le plus important et qui est souvent délaissé, malheureusement, pour l'instant, c'est l'engagement. l'engagement que ces entreprises peuvent engage en anglais, ça parle peut-être un peu plus, engager le dialogue avec ses talents pour faire en sorte d'avoir une visibilité en tant que marque employeur auprès de cette cible. Et là, pour le coup, ça nécessite un certain nombre d'investissements, nous allons le voir tout à l'heure. Et ces investissements, aujourd'hui, c'est vraiment la tendance, les entreprises en Occident travaillent beaucoup sur ces sujets-là, marque employeur, notoriété et présence, visibilité sur ces plateformes. Aujourd'hui, en Afrique, on a une étude, je le disais, le baromètre Opscoach qui a été fait l'année dernière et qui était très intéressant, montre en fait qu'il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises qui travaillent ces aspects-là. Et donc, le potentiel est extrêmement large. Ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts dans le travail en lui-même, mais c'est une implication de tous les jours qui va vraiment vous permettre à terme de pouvoir récolter les fruits de cet investissement. Alors, vous avez parlé de LinkedIn, vous étiez à Viadeo que vous avez décidé de quitter et j'imagine que vous avez votre idée sur peut-être le média social qu'il faut mettre en place pour mieux adapter peut-être, pour mieux l'adapter je dirais à la recherche de ces compétences rares, pertinentes qui sont que tout le monde s'arrache. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette question-là ? Quelle est l'idée que vous avez ? Qu'est-ce qui vous apparaît qu'il faut faire pour véritablement avoir un média social qui soit africain, pas exclusivement africain, pas pour exclure les autres, mais pour intégrer les données internationales tout en conservant des éléments culturels africains parce que le management dans une entreprise africaine n'est certainement pas comme dans une autre entreprise. Oui, alors question très intéressante, je pense que l'idée d'une plateforme africaine, un média social africain, ça a déjà été tenté il y a quelques années. Il y a une plateforme qui s'appelait, j'oublie leur nom d'ailleurs, tellement ils m'ont marqué, qui a tenté cette expérience-là, mais malheureusement, je considère qu'aujourd'hui, et on le dit, on est dans une digitalisation à l'échelle internationale, je trouve que c'est un peu dommage de vouloir avoir une plateforme par continent ou par pays. Au contraire, on doit être dans une logique d'ouverture et donc des plateformes à l'échelle internationale qui vous permettent de casablanca, de contacter quelqu'un qui est à Pékin ou à Kaolac ou à Abidjan, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Maintenant, la problématique majeure aujourd'hui que rencontrent notamment des entreprises comme Google en Afrique, c'est le contenu. Donc, il y a un manque cruel de contenu. Parce que les gens doivent comprendre en fait que le contenu, c'est ce qui va permettre quelque part d'arriver à un certain niveau de développement, un certain niveau de digitalisation. Et là, encore une fois, je vais me permettre de prendre l'exemple toujours parce que je trouve vraiment admirable ce que fait ce groupe AIG. J'ai vu, je crois, une vidéo en ligne qui expliquait comment des équipes de cette société-là aller dans les marchés en Côte-du-Abidjan en tous les cas pour parler aux marchands et faire en sorte de leur proposer de digitaliser en fait les produits qu'ils vendent pour mettre en avant leurs services. C'est formidable. Cette même démarche peut être faite par les entreprises pour travailler leur marque employeur, pour faire en sorte que leurs salariés soient visibles et qu'ils puissent donner envie quelque part à d'autres salariés de venir, de les rejoindre. Parce que les entreprises en Afrique ont tendance à dire non mais on a des tonnes de CV on n'a pas besoin de communiquer sur notre marque tout va bien. Mais ces tonnes de CV non seulement elles arrivent sur le format papier donc quasiment inexploitable et deuxièmement je doute fort que les meilleurs les talents les meilleurs arrivent dans une entreprise comme ça par hasard. Il faut les attirer il faut leur donner envie et pour le coup il y a une vraie stratégie à développer. Et pour finir là-dessus je pense que l'idée c'est très simple il faut partir de 5 points que je suggère ici qui vont vous permettre en tant qu'entreprise si ce n'est déjà le cas d'avoir premièrement des objectifs et une cible très claire pour pouvoir savoir à qui on veut s'adresser et par quel biais. Deuxièmement choisir les bons médias sociaux ne pas essayer de recruter un contrôleur financier sur Facebook par exemple donc c'est très important d'avoir une visibilité sur les plateformes et choisir les bons canaux. Troisièmement attribuer des ressources humaines et financières parce que pour beaucoup ils considèrent que bon c'est une base c'est génial tout le monde y est on n'a pas besoin de beaucoup dépenser non si on veut le meilleur si on veut attirer les talents si on veut faire briller sa marque et les métiers au niveau de l'entreprise il faut investir un tout petit peu. Quatrièmement fédérer et intégrer toute l'entreprise dans la stratégie médias sociaux on l'oublie très souvent mais dans une entreprise si vous cherchez à recruter un graphiste adressez-vous au graphiste qui est déjà dans votre entreprise et qui a peut-être un réseau de contacts de connaissances de gens qu'il peut recommander qui peuvent rejoindre votre entreprise donc du coup il y a vraiment une implication tous les salariés de chaque entreprise doivent être de dignes ambassadeurs de ces entreprises en ligne et ça c'est des moyens plutôt simples ça ne nécessite pas beaucoup de moyens et ça permet de gérer la communication et le contenu qui est diffusé en ligne sans police et personne et enfin définir des indicateurs de performance parce qu'il ne sert à rien de mettre un maximum d'informations sur un réseau plutôt qu'un autre et de ne pas avoir les résultats escomptés donc c'est bien d'avoir des indicateurs il y a des outils aujourd'hui qui existent qui vous permettent de savoir où est-ce qu'on parle de vous et qui parle de vous et comment et du coup ces plateformes-là vous permettent vraiment d'avoir en temps réel un certain nombre d'informations sur vous et sur les tendances par rapport à vos marques et vos produits merci beaucoup Chams Diagne de cet exposé complet intéressant et extrêmement divers qui montre qui montre quelque part l'universalité de la digitalisation alors la digitalisation on l'a vu constitue finalement une vraie révolution pour les entreprises et parmi ces révolutions il y a le rapport de l'entreprise avec son ou ses publics et sur cette question Salima Hadour qui est sur ma gauche qui est directrice de OBSCOCH Africa donc une structure de relations publiques qui est membre du CEC a son idée alors Salima les rapports de l'entreprise avec ses différents publics en quoi la digitalisation a-t-elle fait évoluer ou changer ou révolutionner ces faits merci Malik et bonjour tout le monde je pense qu'en réalité j'ai presque plus grand chose à dire parce que beaucoup de choses ont déjà été dites sur ces opportunités et je remercie vraiment Chams parce que tu es allé effectivement au-delà même du recrutement sur cette idée de relation d'une entreprise avec ses publics qui est effectivement un des sujets en tout cas de prédilection pour nous donc pour faire très court aujourd'hui je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'opportunité du digital pour une entreprise elle est réelle elle est là on a parlé de nouveaux besoins on a parlé de nouveaux services ça a surtout impliqué des nouveaux comportements que ce soit les chiffres par Mohamed on a vu le taux d'explosion du mobile des taux de pénétration internet ou le côté social et culturel justement de ces populations en termes d'accès à ces nouveaux médias sociaux et ce que tu disais toi aussi Bastien tout à l'heure en disant qu'aujourd'hui il y a une accessibilité beaucoup plus simple à ces moyens internet parce qu'on a ce petit outil en Afrique qui fait tout il téléphone et puis surtout on est sur Facebook on est sur les réseaux sociaux compte tenu de tous ces éléments aujourd'hui je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la situation c'est qu'on a un individu en face de nous qui est de plus en plus connecté de plus en plus exigeant du coup de plus en plus informé de plus en plus demandeur de plus en plus participatif et quelque part c'est une formidable opportunité pour les entreprises alors moi je voudrais juste revenir sur des exemples concrets de manière naturelle les telcos les opérateurs de téléphonie les banques le e-commerce avec Jumia le recrutement sont venus naturellement et nous en tant qu'agence justement de conseil sur ces sujets là on est souvent confronté à d'autres entreprises qui sont pas dans ces secteurs qui sont plus des industriels des secteurs qui sembleraient peut-être plus éloignés et qui disent dans un premier temps que ah non les réseaux sociaux c'est pas forcément on n'a pas notre place et en réalité mon point aujourd'hui c'est de dire qu'aujourd'hui cette connectivité de l'Afrique elle est offerte à toutes les entreprises à toutes les marques à toutes les institutions quel que soit le secteur d'activité et un élément qui pour moi est essentiel ce que nous sommes en train de partager ensemble sur cet écosystème de Casablanca Finance City qui regroupe donc les entreprises qu'elles soient d'ailleurs européennes ou des entreprises africaines basées à Casablanca qui ont tous à coeur de se développer sur l'Afrique ce continent connecté c'est ce moment de partage et effectivement on l'a vu suivi sur du live tweet donc à une portée beaucoup plus large que cette simple salle et pour moi c'est illustratif de ce que ça devrait être demain pour une marque qui à portée de clic a accès à tous ces milliers et millions d'individus connectés qui effectivement peuvent interagir avec cette marque avec cette entreprise encore une fois quel que soit le secteur d'activité donc bien sûr le e-commerce nous paraît naturellement lié aux réseaux sociaux mais je persiste à dire que même si je suis une entreprise industrielle mais vraiment l'industrie lourde j'ai intérêt aussi à être présente sur les réseaux sociaux pourquoi d'abord pour qu'on me connaisse pour qu'on me retrouve parce que pour partager avec vous une petite anecdote d'une compagnie d'ailleurs labellisée CFC qui était dans un processus de levée de fonds donc de recherche d'investisseurs et s'est rendu compte très vite qu'avant d'aller voir les investisseurs physiquement ce serait intéressant qu'elle soit présente aussi sur internet parce que l'investisseur avant d'accueillir cette personne allait la googliser ou la rechercher en tout cas sur le moteur de recherche donc la présence est importante la maîtrise de notre présence est importante et derrière l'animation et le contenu dont parlaient CHEMS donc ça c'est pour nous les éléments les plus importants et enfin pour finir aussi avec le lien avec CFC aujourd'hui sur l'écosystème CFC une petite analyse qu'on avait faite en amont de cette conférence pour la préparer nous a montré que parmi les entreprises CFC on n'était que 40% à avoir une présence officielle sur Twitter Twitter qui est aujourd'hui reconnu comme étant un réseau social parmi les réseaux sociaux les plus officiels pour travailler son influence etc. et sa notoriété et parmi ces 40% on n'était que la moitié à y mettre nos activités dédiées en Afrique tout ça pour dire que bien sûr il y a des choses qui sont déjà très très positifs mais que beaucoup de choses restent encore effectivement à faire et à mon avis un potentiel en tout cas à travailler justement de cette manière en partageant et en ayant effectivement des écosystèmes et des communautés qui nous permettent de partager encore plus sur ces sujets alors moi je suis tenté de vous poser une question sur une réalité africaine qui est souvent pas ignorée mais en tout cas qui est souvent en arrière c'est que l'essentiel une bonne partie en tout cas dans le nombre de pays une grande partie des entreprises sont des entreprises du secteur informel qui se cachent voilà et qui donc qui ne veulent pas être connus des administrations fiscales etc qu'est-ce que vous pensez au niveau de ces entreprises qu'est-ce que vous pensez disons de votre approche par rapport à de votre approche par rapport à ce type d'entreprise est-ce que c'est pas un problème qui peut se poser au niveau moi je suis catégorique elles finiront toutes par y venir pourquoi ? pour des raisons très simples c'est qu'aujourd'hui encore une fois en termes de communication puisque c'est le sujet dont je parle présentement en termes de communication le calcul est vite fait aujourd'hui utiliser une présence sociale sur internet les réseaux sociaux est beaucoup plus efficient efficace et en tout cas plus rentable qu'aller sur d'autres canaux de communication donc même si l'on parle effectivement du réseau informel auquel tu fais mention à un moment donné pour moi il n'y aura pas de différence c'est à dire si on veut toucher le consommateur on ira le chercher là où il est et là où il est le plus facilement aujourd'hui c'est la toile c'est internet alors il y a une autre question aussi c'est qu'il y a twitter mais il y a aussi facebook qui est le média le plus dynamique je dirais sur le continent est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui est appelé à durer ou qui peut être pertinent pour qu'une entreprise connaisse mieux son public alors moi je répondrai très simplement à cette question Malik c'est qu'aujourd'hui il ne faut pas opposer twitter à facebook chacun a son rôle d'ailleurs il n'y a pas que twitter et facebook il y a encore beaucoup d'autres canaux et d'autres réseaux sociaux aujourd'hui la question pour moi c'est plus de bien identifier ses objectifs et ses cibles ce dont tu parlais Shams pour dire en fonction des cibles que l'on a on peut être effectivement sur du b2b du b2c du corporel de l'institutionnel du commercial pour aller vendre quelque chose en fonction de nos objectifs et de nos cibles on a besoin d'aller utiliser les canaux les plus adaptés mais je n'irai pas dans une opposition de twitter à facebook les deux aujourd'hui ont leur rôle les deux ont leur importance et d'ailleurs encore une fois je dis il n'y a pas que twitter et facebook il y en a encore d'autres salut Mado merci de cette présentation intéressante passionnée alors à ce stade de notre de notre manifestation nous allons passer à des questions sorties du live tweet par Fatima Zahra merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo